L'église ADV organise un service de puissance de trois jours en France, près de Paris. Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2019. Prière, délivrance, guérison miracle, prophétie. Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2019. Avec comme orateur le pasteur Tony Silas et l'évangéliste J.P. Markanzo. Recevez votre guérison, recevez le surnaturel, la guérison du cancer, la guérison d'hépatite, la guérison de diabète, la guérison de paralysie. Nous voulons que notre papa nous dise. Se présenter d'abord. D'abord qui se présente. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Parce qu'il est membre de l'église. Il est à ADV. Alors il va se présenter. Il va dire quel est son nom. Et qu'est-ce que le Seigneur fait dans sa vie? Pourquoi est-il debout ici devant vous? Peut-être. Il va fortifier quelqu'un aujourd'hui. Il va communiquer l'espoir à quelqu'un. Il va communiquer la foi à quelqu'un. Il se présente. Quel est le travail qu'il fait? Et celle qui a ses côtés, qui est-elle pour lui? Alors nous voulons vous écouter. Je m'appelle Bernardin. Je suis médecin. Est-ce que vous avez tous entendu? Il est dit. Donc le Seigneur a fait des merveilles. Il est en train de faire des merveilles dans ma vie. C'est tout à fait récent. Et j'ai travaillé comme la plupart des médecins, très 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 dur, pendant trois ans, sans prendre des vacances. Donc j'étais à la réunion, à la DV à Bruxelles. Je venais de me baptiser. Et quand j'ai senti des vertiges, et puis j'étais avec mon épouse, c'était le soir après mon baptême. Et puis à l'hôtel où on logeait, je lui ai dit, il a dit comment ça a des vertiges. J'ai dit si, j'ai des vertiges. Elle a pris ma tension. La tension était bonne. Et puis ensuite, on s'est mis à prier. Et puis après, le lendemain, on devait rentrer à Paris. Et à Paris, nous sommes allés voir donc notre médecin Tretan, qui a demandé des examens. Les examens ont révélé que j'avais une grande anémie, donc hémoglobine. Dans le jargon médical, l'anémie, c'est mesuré par le taux d'hémoglobine. J'avais 6. Alors qu'un homme adulte doit avoir minimum 12 grammes par décilitre de sang. Moi, j'en avais 6. Donc j'étais très anémieux. Donc à partir de ce moment-là, les médecins ont déclenché toute une batterie d'examens. Et des examens ont révélé que j'avais un cancer du sang. Donc on appelle le myelome multiple. Ça n'atteint qu'une seule lignée parmi les cellules du sang. Donc les cellules qu'on appelle lymphocytes, qui sont chargées de la défense de l'organisme. Donc, on m'a hospitalisé. Ma femme a donc électé des membres des frères ici, donc le frère Franck. Il a contacté le pasteur Tony et puis les autres membres de l'église et se sont mis à prier. Je suis allé donc à l'hôpital avec les résultats. On m'a hospitalisé. Je suis resté deux semaines à l'hôpital. Et on a commencé le traitement et le traitement par la chimiothérapie. Puis j'ai fait donc le dernier traitement de chimio. jeudi dernier, nous sommes dimanche, donc il y a trois jours. Et le médecin, dans les critères de la médecine physique, ils ont dit qu'on arrête le traitement et on m'a donné le rendez-vous pour vérifier, parce que j'étais pour eux en remission le 25 septembre. Donc, je venais donc je venais donc pour pas tant pour dire que ou voir le pasteur Tony ou voir le frère Frank ou tous les autres qui ont prié, mais pour dire merci à l'éternel d'avoir fait des merveilles parce que parce que en tant que médecin, c'est un cancer qui est très réputé comme étant très nocif dans la littérature médicale, le pronostic vital est pratiquement à 95 voire 99 pour cent de décès. Et l'espérance de vie est à partir du moment où on fait le diagnostic entre 2 et 3 ans pour les adultes et puis ensuite qui est caractérisé par la récidive, c'est-à-dire qu'on peut toujours être guéri, mais la récidive n'est pas exclue. Donc je venais pour dire merci au Seigneur pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Alléluia! 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 Quand moi je vois ça, vous le voyez comme ça, il a fallu qu'on ait des écrans pour projeter les images de l'hôpital. Il a fallu qu'on ait des écrans pour projeter les images de l'hôpital. Vous voyez comment il avait les appareils. Il n'y avait plus aucun espoir de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y avait plus aucun espoir de vie. Considérez l'âge qu'il a. et qu'on lui dise que tu as le cancer qui peut t'entraîner vite à la mort. En tant que lui-même médecin, il voyait bien qu'il connaissait bien le langage de médecine et comprenait bien ce dont on lui disait. Est-ce que quelqu'un est là? Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand je l'ai vu aujourd'hui, il est venu me saluer dans la voiture. C'est comme si j'ai vu l'hasard. Alléluia. Maintenant, Dieu est bon. Je l'ai vu recouvrir sa santé. Il avait perdu la santé. Je me rappelle lorsque je priais cette nuit-là. Sa femme m'a dit il n'entend rien, il n'a même plus de connaissances. J'ai dit moi je vais prier, toi tu vas entendre et lui sera guéri. Nous avions annulé la mort et voyait que la vie est venue. Alléluia. Si tu as réellement compris ce que je viens de dire, tu dois acclamer mieux que ça. tu dois humilier le diable. Alléluia. Rabashekibarabashada. Que le dieu d'Israël soit glorifié. Merci, prends place. maman. Maman, maman, le boulot, il est jour et nuit. Maman, il a assisté jour et nuit. Quelle émotion que tu ressens par rapport à tout ça? Bonjour, pauvre de Dieu. Bonjour. Merci, papa, pour la parole. moi qui l'ai assisté jour et nuit étant infirmière, il est mort deux fois dans mes bras. Lazare. Donc, Lazare. Lazare, écoute, Lazare de la Bible, il est mort une fois, mais lui, deux fois. Je me suis souvenue d'une chose. Je me suis dit, mais Dieu, tu nous avais promis un fils, mais comment il va mourir alors qu'on n'a pas encore ce fils? Je ne veux pas, je refuse. C'était très dur. Ma tête disait, regarde, mon cœur disait, non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Jésus est puissant. Alléluia. Mais, il y a beaucoup à sa médecin. lui-même étant médecin. Est-ce qu'il croit que Jésus est habitué ici? Est-ce qu'il croit que c'est Jésus qui l'a guéri? Oui, papa, il croit parce que tous les jours à la maison maintenant, oui, il croit. Je peux témoigner qu'il croit. Je touche un homme qui était mort deux fois et qui est revenu à la vie. Oh, gloire soit entière. Alléluia. Pasteur, je cite sur le fait que non seulement que Jésus me déceint, comme vous le soignez, mais que ce cancer dans la littérature médicale est réputé comme étant mortel. c'est-à-dire le traitement que j'ai eu, je peux dire que c'est du stade de l'innovation thérapeutique, c'est de la thérapie cellulaire, puisqu'il s'agit d'une seule lignée de cellules parmi les cellules que fabrique la moelle osseuse, la moelle rouge des os, c'est la seule lignée et celle qui est chargée de la défense de l'organisme. Si ces cellules sont atteintes, même un simple rhume, même une simple grippe, c'est-à-dire un virus quelconque vous emporte en dehors de tout recours thérapeutique. Donc, par conséquent, quand je savais que pour moi, j'étais dans le cercle et que donc je suis persuadé parce que il n'y a pas assez de mots pour dire que je, en tant que médecin, oui, je sais que Dieu a fait de merveille et je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas tant pour voir l'assemblée du Dieu vivant mais c'est pour dire merci à Dieu de m'avoir tiré du cercle. Oh my God! Acclame encore le Seigneur! Maoui, 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 maoui. Tu sais, toi, tu ne comprends pas le langage médical. Mais moi, en tant que médecin, en tant que médecin, moi aussi, je suis médecin. Spirituellement, je suis médecin. Dieu est vivant. Vous savez, s'il ne connaissait pas ce langage-là, il n'aurait pas eu vraiment peur parce qu'il n'aurait pas compris la gravité. Mais il connaît bien ce langage-là. il a dit clairement qu'il se voyait déjà dans un cercueil. Jésus. Jésus. Et encore, Jésus. 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 Merci. 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 Alléluia. Maintenant Papa, les gens seront à savoir qu'ils sont dans des cas ou dans des images, nous aurons encouragé à savoir qu'ils se sont dans un piteau, dans un bandage ou dans un cas exactement comme cela. Nous aurons un message pour dire. Maintenant Papa, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont dans des cas exactement comme ça, qui nous suivent dans les hôpitaux ou dans leurs maisons? Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a un fait. C'est que Dieu est au-dessous de tout. Dieu est au-dessous de nous. Donc, la médecine, si la porte des traitements, on peut dire, en interprétant, que Dieu a créé les hommes, il leur a donné l'intelligence pour soigner les leurs, mais il nous a donné parallèlement des hommes de Dieu pour nous réconforter dans le fait que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia! Oh my God! Alléluia! Je peux dire à quelqu'un qui a un problème, comment on peut dire ça? Je peux dire à quelqu'un qui a un problème, ou quelqu'un qui a un diagnostic médical, et il a peur, si tu veux, tu peux créer ta foi au travers de ce thème. On croit qu'on crée la foi. Tu peux créer la foi. Ce qu'on crée la foi, si tu crées ta foi, on croit que ça peut jamais remercier. Tu vas aussi remercier Dieu. Donc, le papa est en train de témoigner dans cet endroit. Comme papa est en train de témoigner. Il faut qu'on témoigne. Toi aussi, tu vas témoigner. Tu peux mettre le colère, mais tu vas te montrer. La mort est en train de témoigner pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia! Alléluia! Merci, n'hésitez pas à poser les caméras. Merci. Papa, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je remercie cette fois-ci. Je vous place là. Ne soyez pas fusqués que je vous mette en second. Vous êtes l'homme de Dieu. Et vous avez toujours dit que rien ne vous appartient, que vous êtes le bras et la main de Dieu. Donc, vos prières et celles de vos églises, je vous remercie pour ce que vous avez fait, de toutes vos prières et de tout ce que vous avez fait, en commençant par mon frère Franck. Il faut qu'il continue à s'occuper de ses frères et de ses sœurs comme il l'a fait. Parce que le pasteur Tori n'est pas partout. où il a fallu qu'il demande des nouvelles et qu'il alerte que, comme tu vois là, il y a quelque chose de très grave et de très urgent ici. Il ne faut jamais, jamais, jamais et jamais négliger Dieu. Surtout, n'oubliez pas Dieu. Je suis médecin, j'ai sauvé beaucoup de monde, j'ai soigné, j'ai sauvé beaucoup de monde. Je peux dire aussi, il y en a que j'ai tiré du cercle, que ce n'est pas ma force maintenant, c'est que Dieu m'a donné l'intelligence, parce que là où je pouvais trouver, mettre une étiquette et dire que tel souffre de telle chose, de trouver le médicament qu'il faut pour les soigner, Dieu m'a donné ça. Peut-être que c'était à son tour, c'est une manière de me dire, tu vois, tout ce que tu fais, c'est bien, mais n'oublie pas que je suis là. Alléluia. Merci, qu'il le soit lué dans l'éternité. Merci beaucoup papa. Conseil, on le dit, ce conseil vraiment nous a beaucoup donné. Et que cela tout se fait plaisir. Merci à l'église. Merci à l'église. Continuez à soutenir les choses dans la prière. Continuez à soutenir les choses dans la prière. Non seulement pour eux, mais quand on entend des sujets que tel est malade, tel a un problème, prions pour eux. Cette nuit-là, papa, il était inquiet. Il avait des soucis. Et on a pris le temps de prière. pour annuler la mort. Dans notre prière, on ne faisait qu'annuler la mort. Parce que cette maladie, parce que nous savions déjà que cette maladie allait l'entraîner à la mort, alors nous nous sommes tenus devant la porte entre la vie et la mort et on a empêché que son âme aille vers la mort. Laisse que Dieu soit glorifié par ce témoignage qui t'a ramené à la vie qui l'apporte ce que nous attendons. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible, il y avait un homme dans la Bible, Simeon. Il était devenu très vieux. Mais lorsqu'on lui a confié l'enfant Jésus qui était né, Alléluia. Alléluia. je peux aller, tu peux prendre mon âme parce que mes yeux, Michonangay, et Mouni, Oyo, la zala qui cause est là. Et il a dit, maintenant, tu peux prendre mon âme parce que mes yeux ont enfin vu ce que j'attendais. toi de mères et papa, Alléluia. Dieu est vivant. Ne mourrez pas jusqu'à ce que la promesse que Dieu a faite arrive dans vos mains. Que vous puissiez aussi parler comme Simeon au nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup papa. Merci. Merci. Merci.